Alors, on reprend la qualification 2.5 litres et les inscrits dans cette qualification. Donc, Yves Villeneuve, Sherry Diabo, il y a également Yann Lecomte, le 28 Lecomte Racing, Donald Leduc, le CS48 Cannonball et Bobby King, le Crush 242 et Benoît, eh bien, les officiels ont pris une décision. Oui, hier, on sait qu'hier, on a eu des problèmes avec le canard pour les qualifications 2.5, 1.5 et canard, mais on a décidé ce dimanche matin de reprendre les courses qui ont été cancellées hier. Donc, on vient de prendre le départ et regardez Yann Lecomte, le 28. C'était notre arbitrage chef des années passées. Il revient à la compétition avec l'ancienne embarcation de Éric Langevin, qui était maintenant en classe Grand Prix, alors que Kent Anderson semble avoir pris les devants de cette qualification 2.5. Oui, départ canard de Yann Lecomte à l'extérieur, on sait que cette année, c'est des corridors préétablis. Alors, quel départ par l'extérieur? On voit qu'il a une position extérieure, on ne peut pas nécessairement dire que ce n'est pas bon. Non, alors, on le voit là qu'il va aller prendre un son tournant beaucoup plus loin. Oui, oui, et c'est le canon de mâle avec un nouveau look cette année de Donald Lecce qui est sur moi. Oui, on sait que c'est un bateau qui a été conçu et dessiné par Donald avec l'aide de son oncle Jean-Aiguille Lebeuf. Alors, cette année, on a enlevé la petite L, l'underback, pour aider l'aéroslamiste. Et pendant qu'on voit là, l'embarcation du fils du légendaire Jimmy King, Bobby King, qui fait ses débuts en classe 2.5 litres sur le circuit, achat cette année. Eh bien, pas de changement, c'est le 0-0 de Kent Anderson, le frère de Burt Anderson, constructeur de ces fameuses embarcations. Oui, alors, au début de saison pour Kent Anderson, dans la classe qui, à mon avis, devra être... Ça va être difficile de sortir gagnant de cette classe-là cette année, avec pas moins de 24 inscrits, pratiquement à chaque fin de semaine. Et là, le 48 de Lecce qui est toujours en deuxième position, Anderson, le double zéro. Au printemps, on m'apprend que c'est Mike Monahan qui sera au commande du 0-0 de Kent Anderson. Alors, le changement de pilote, c'est Mike Monahan dans le bank on it. Et Mike Monahan, qui a eu une excellente carrière en classe 2.5 litres, puis qui a couru dans presque toutes les catégories, notamment en classe Grand Prix. Oui, Mike, qui est quasiment devenu, après avoir vendu son bateau à Marc-Lauret, est pratiquement devenu un pilote à la pige, qui s'assied à peu près dans n'importe quel bateau, n'importe quelle classe, en Grand Prix, en 2.5. Pilote très talentueux. Ben oui, qui a une excellente embarcation, là, je ne vais rien enlever à son talent de pilote, mais une excellente embarcation, celle de Kent Anderson. Donc, on a plus qu'un tour à faire, plus que deux tours plutôt à faire dans cette qualification. La reprise, donc, lorsqu'on a eu des problèmes de cadran hier, dans la journée du samedi, ici à Lonceau, en Ontario, pendant qu'on voit Sherry Diabo, de Kahnawaki, tout près de Château-Gueil. Et ça, c'est Bobby King, pendant que la domination, et on l'a vu rapidement, est Villeneuve passée. Ça, c'est le crash-dump de Bobby King, une embarcation de type Anderson également. King a la réputation de son père des plus à faire à la classe Grand Prix, et notamment aussi la dernière embarcation à la classe Unlimited, avec un moteur piston plutôt que le tour. Oui, c'est exact. Jimmy King avait la chance de jetter le bateau de Cooper dans la classe Unlimited. C'est le dernier V12 qui se promenait dans la classe Unlimited, comparativement aux turbines. Et là, c'est le dernier tour. Mike Monag, dans le Banc-en-Lit, le cannonball de Donald Le Duc en deuxième position. Et ça risque de se terminer de cette façon, ici, à Lonceau, pour ses qualifications du dimanche matin, pendant qu'on voit Bobby King et le crush. Il y en a plusieurs crushs. Il y a plusieurs embarcations, en fait, dans différentes classes qui abordent le nom crush. Un clin d'œil, je pense, là, au propriétaire, Yui Newport. Oui, c'est qu'Yui a beaucoup d'équipes sur le circuit. Alors, je passe en dommage à Yui, avec ses allées d'expérience, avec son aide financière et son aide personnelle. Les gens aiment amener leur bain au crush pour rendre remarque à Yui. On a un point cinq litres, en deux points cinq litres. On voit Sherry Diabo, ici, en classe Unlimited. Il y en avait même deux l'année dernière, des crushs. Oui, il y avait le crush, là, de Kent Anderson. Et, rappelle-moi, là, le crush, le deux, la crush était pilotée par... Mais, il y avait Patrick Hayward, là, Patrick Hayward. Et, là, c'est le champion de l'année dernière, bien, bien, là, en classe Gravry, qui a hérité de cette question. Donc, là, on voit le numéro six, le graphique de Yves Villeneuve, qui a une magnifique peinture, et semble y avoir eu des problèmes du côté de Yann Lecomte. Merci. Merci. Merci.